Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette vidéo où, b'idhnillahi tabarak wa ta'ala, on va voir de manière simplifiée comment est-ce qu'on fait une omrah donc un petit pèlerinage c'est un immense mérite, une grande faveur que de pouvoir faire une omrah ou un hajj dans un hadith du prophète, il nous a été enseigné que ceux qui font le hajj ou la omrah sont les invités d'Allah donc il faut réaliser déjà que c'est une invitation divine et se mettre en tête qu'une fois sur place, il faut vraiment mettre le paquet mettre le paquet, alors attention, ne soyons pas des saisonniers c'est-à-dire quoi des saisonniers ? c'est-à-dire qu'il y a des gens, vous le savez, pendant Ramadan ils mettent le paquet, après Ramadan il n'y a plus rien Pendant la Umrah Jamal Paka, après la Umrah, il n'y a plus rien D'accord, ça c'est quelqu'un malheureusement qui est saisonnier Bon, Alhamdoulilah déjà il y a un khir en lui et en elle C'est qu'il profite de ses moments Umrah, Ramadan, etc. Mais nous ce qu'il nous est demandé C'est de faire en sorte que Ces endroits, ces moments Qui sont importants dans notre dîn, dans notre religion Il nous est demandé de prendre ces moments-là Et ces endroits pour des tremplins spirituels D'accord La foi augmente par les bonnes actions Elle diminue par les péchés Quand on est sur place, à la Mecque et à Médine Allahumma barik, notre temps il est rempli d'adorations Dans le périmètre de la mosquée du prophète de Mecca La Kaaba, on n'écoute que du Coran Les gens y sont habillés de manière pudique Nos sorties c'est pour aller prier Pour aller faire des adorations Dans la mosquée du prophète La prière est multipliée par mille Et ça c'est valable pour les obligatoires Et ça c'est valable pour les prières obligatoires Et les prières surrogatoires Dans la mosquée de la Kaaba La prière elle vaut cent mille Et c'est valable pour les prières obligatoires et surrogatoires On peut gagner donc beaucoup de Hassanat une fois sur place C'est pour ça qu'il faudra occuper son temps avec Salat La lecture du Coran Vous allez boire du Zamzam là-bas Vous allez faire des invocations Et bref il y a tellement, tellement, tellement De choses qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah C'est pas possible que tu ailles là-bas Tu reviens t'es-même C'est pas possible D'ailleurs les savants ils disent que parmi les signes Qu'Allah a accepté de toi ton adoration C'est que tu continues à faire des bonnes actions Après en avoir fait Si après ta amra il n'y a rien qui a changé C'est un vrai problème Et malheureusement vous le savez mieux que moi Qu'avec les réseaux sociaux ces derniers temps On peut voir que Mecca et Médine C'est devenu des endroits où Certains ont désacralisé ces endroits là C'est vrai ou pas ? Beaucoup de gens y vont Pour faire n'importe quoi Pour prendre la Kaaba Pour un lieu touristique C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire perdre La sacralité de ces lieux saints Dans le cœur des gens Et nous quand on va là-bas C'est pour se réformer Ton intention c'est pas de Comme on l'avait dit une fois dans une vidéo De cocher une adresse Toi comme les adresses de resto C'est-à-dire on t'a donné un bon plan resto Et t'es venu t'as coché l'adresse C'est bon j'y suis allé Ça va bien J'étais un peu déçu de la cuisson de ma viande Mais Mecca et Médine c'est pas ça Mecca et Médine c'est pas ça C'est pour ça que je vous demande De faire le nécessaire Pourquoi ? Pour que vous fixiez des objectifs Tu vas partir là-bas Je comprends que tu veux te ressourcer spirituellement Mais quelle est ton intention ? Tu cherches quoi ? Toi dans ce voyage Juste augmenter un petit peu ta foi C'est ça Tu dois chercher l'augmentation de la foi Et surtout te réconcilier avec Allah Les choses que tu fais aujourd'hui Qui sont interdites Faut que tu les combattes Une fois que tu as terminé cet Amr Faut surtout pas Revenir en France Pour nous Qui partons de France En étant le même Ça c'est la pire des choses La pire des choses Rapidement l'équipe Quand on part en Amra On passe par Ce qu'on appelle Un miqat Un miqat c'est tout simplement Si vous voulez On va vous simplifier ça En vous disant que C'est un point de départ D'accord ? Un point de départ Le prophète Il a fixé Cinq miqat D'accord ? Il y a Zulhulaifa Il y a Al-Juhfa Il y a Il y a Lamlam Il y a Qarnil Manazil Et pour finir Zatouirq Donc Nous qui venons de France Ok ? Quand on va arriver en Arabie Saoudite L'avion va passer par Al-Juhfa Al-Juhfa C'est le point de départ Ceux qui Partent de Médine Pour aller à la Mecque Ils vont passer par Zulhulaifa Ça sera là Leur point de départ Ça s'appelle un miqat Les noms là Que je suis en train de donner C'est les noms des Mawaqit Pluriels de miqat Ceux qui vont venir Du Najd ou du Koweït Ils vont passer par Qarn al-Manazil Qui se trouve environ À 80 km Au nord-est de la Mecque Ceux qui vont passer Par Zatouirq C'est des gens qui viennent d'Irak Ok ? Ou d'Iran Ceux qui vont passer par C'est des gens qui viennent du Yémen C'est environ À 100 km De la Mecque Dans notre petit livret ici On a essayé de synthétiser Un petit peu la Amra Pour que ce soit court Et concis Nous on va se concentrer sur Comment accomplir une Amra Après comment gagner des Hassanat chaque jour Description de la prière mortueur Tout ça Ce sera Votre lecture personnelle Pour ceux qui auront le livret Les étapes de la Amra Regardez bien Pour faire une Amra Il faut impérativement Se mettre en état de sacralisation Et Haram Après avoir préparé l'intention D'accomplir la Amra Et ce dès le Miqat Le Miqat On a vu qu'il y en avait 5 Ok ? On les a vus selon les provenances Et bien Dès que tu vas passer par ce Miqat Tu diras D'accord ? C'est à dire Je viens à toi Oh monseigneur En faisant une Amra Pour ceux parmi vous Qui vont passer D'abord par Mecca Puis après Ils vont à la Médine Et qui viennent de France Ils vont passer par Al-Juhfa Avant d'arriver à Jeddah Ok ? Et quand vous allez passer à Al-Juhfa Le commandant de bord vous dira Que vous entrez Dans la zone Du Miqat Et là il faudra dire Pour ça bien sûr Pour les hommes Pour les hommes Il ne faudra plus rien avoir Sur votre corps A part les deux bouts de tissu blanc Qu'on met Lors du pèlerinage Qu'on appelle Al-Rida C'est la partie du haut Et Al-Izar La partie du bas Très bien Pour ça on vous conseille Si jamais vous avez une escale Dans votre voyage Dans l'escale Vous changez de vêtements Parce que si vous voulez Changer vos vêtements Dans l'avion C'est assez contraignant Sachant que les cabines Des toilettes Elles sont très petites Et si jamais c'est un vol direct De la France Jusqu'à Jeddah A ce moment là Avant de monter dans l'avion En France Donc à l'aéroport Vous faites quoi ? Vous Changez de De vêtements Ok ? Ça c'est pour ce qui est De ceux qui vont D'abord à la Mecca Par contre Pour ceux et celles Qui vont aller à Médine Et bien Vous rentrez En état de sacralisation Quand vous quittez Médine Pour aller à Mecca Et ça Ça sera à Zulhulaïfa D'accord ? Parfait Donc entrer en état de sacralisation C'est quoi exactement Mon frère Anader ? C'est de préparer L'intention dans le cœur De faire Le rite De la Amra D'ailleurs c'est une personne Elle passe le miqat Sans entrer en état de sacralisation Et bien il faudrait Qu'elle sacrifie une bête Mais ça dire quoi ? Mais moi j'ai déjà mis Les vêtements blancs Et puis le commandant de bord Dans l'avion Moi qui va à Mecca Il m'a signalé Que ça y est J'arrivais au miqat Là à Jorfa Je comprends pas J'ai déjà mis les vêtements blancs C'est pas avec les vêtements blancs Que tu rentres en état de sacralisation C'est par l'intention Que tu mets dans ton cœur A partir de ce moment là Tu devras prononcer La Talbia Toi en tant qu'homme Pendant ton voyage Jusqu'à ce que tu Rentres dans la mosquée D'accord ? Donc les hommes Ils vont dire ça A voix haute Et les femmes Elles le diront A voix basse Ok ? Donc les étapes De l'Amra C'est se mettre En état de sacralisation C'est-à-dire Mettre l'intention Dans le cœur Après tu vas Arriver à la mosquée De la Kaaba Tu vas faire le Tawaf Ok ? Tu vas tourner Sept fois autour de la Kaaba Tu vas accomplir De la Kaaba Il y a écrit Derrière Maqam Ibrahim Ok ? C'est de la Kaaba Chez les quatre écoles Tu peux les faire N'importe où dans la mosquée Puis Tu diriges vers Zemzem Ton bois Ok ? Ça c'est des choses Qui sont recommandées Accomplir le Saï Entre Safa et Marwa Ça veut dire quoi ? Ça veut dire les trajets Entre Safa et Marwa Il faudra en faire sept Et à la fin Se raser Ou se raccourcir les cheveux Voilà les étapes De l'Amra C'est hyper simple Donc je rentre En état de sacralisation J'arrive à la mosquée De la Kaaba Je fais le Tawaf Les sept tours Je fais deux rakates N'importe où dans la mosquée Ok ? Je fais les sept trajets Entre Safa et Marwa Je me rase les cheveux Ou je les raccourcis Pour les femmes Elles ne rasent pas leurs cheveux Pour les femmes Elles vont réunir Tous leurs cheveux Et elles vont couper La taille d'une phalange C'est ça une phalange Ok ? Elles ne vont pas raser les cheveux Ni raccourcir Comme les hommes font Non 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 Juste ici Elles vont couper quoi ? Une phalange Parfait Ok Pour ce qui est des piliers De l'Amra C'est à dire Les choses que si tu ne les fais pas Ta Amra Elle n'est pas valide Il y a quoi ? Un Être en état de sacralisation Ok ? Pour les femmes Il n'y a pas de vêtements spécifiques À mettre Pour la femme Elle met n'importe quel vêtement Qui respecte le code de la religion Pour les hommes par contre C'est L'arida Et Comment accomplir une Amra Les piliers de l'Amra Et son nombre de trois Être en état de sacralisation On entre en état de sacralisation Quand on passe par un des cinq miqat qu'on a vus Donc quand tu passes par voie aérienne Généralement les commandants de bord de l'avion L'annoncent Si c'est par voie maritime Les capitaines des bateaux L'annoncent également Ok ? Il y a des gens Qui vont prendre le train De Medina Mecca Et bien dans le train Pareil On vous annoncera Quand est-ce qu'il faut Rentrer en état de sacralisation Ok ? Il y a des gens qui Vont prendre le quart De Medina Mecca Dès que vous allez arriver à Zul Hulaifa Vous rentrerez en état de Sacralisation Je répète L'état de sacralisation C'est ton intention D'accord ? Que tu prépares Et tu as formulé La formule La baïkallahumma Bi amra Parfait Il faudra obligatoirement Ne pas dépasser le miqat Sans entrer en état de sacralisation Et entrer en état de sacralisation Ce n'est pas mettre Les deux vêtements pour l'homme Entrer en état de sacralisation C'est L'intention que j'ai dans le cœur Et je vais dire La baïkallahumma Bi amra Supposons que tu dépasses Le miqat Par lequel tu devais passer Sans entrer en état de sacralisation Tu auras une bête à sacrifier Comment je vais faire Pour sacrifier cette bête ? Il y a des organismes sur place Qui s'occupent eux De prendre ton argent Ils te donnent un coupon Et ils sacrifieront la bête Pour toi Avant De passer par le miqat Le pèlerin Il devra nettoyer son corps Il fera une douche D'accord ? Il va S'épiler les poils Des aisselles du pubis Il va couper ses ongles Et pour les hommes Ils peuvent se parfumer A ce moment-là Mais ils n'en mettent pas Sur le vêtement D'accord ? Dans mon orientation De ce que je vais expliquer Généralement Je vais adopter l'opinion De l'imam Malik Rahimallah Et de temps en temps Je vous dirai Les autres opinions Ce qu'elle préconise Ce qu'elle dise Voilà Tu es donc propre Tu as fait ton roussel Ta douche Tu vas mettre donc Le vêtement d'Ihram Pour la femme Pareil Elle va s'épiler les poils Etc Les ongles Elle va se les couper Et Elle ne met pas de parfum Et elle mettra N'importe quel vêtement Qui respecte Les codes de la religion N'importe quel vêtement Qui est mastur Est-ce qu'elle est obligée De mettre du blanc ? Non Est-ce qu'elle est obligée De mettre du noir ? Non Ok N'importe quel vêtement Qui est mastur C'est-à-dire quoi ? Qui couvre sa nudité Qui n'est pas transparent Qui n'est pas moulant Ok Qui n'est pas aussi Une fitna en lui-même Parfait Pour l'homme Il faudra faire très attention Il n'a pas le droit Au sous-vêtement Il n'a pas le droit Au chaussette Il n'a pas le droit Au soquet Ok Il n'a pas le droit Aussi à la chachilla Tu n'as pas le droit D'avoir quelque chose Qui embrasse les formes du corps Ok Pas de débardeur Pas de casquette Ok Tout ça c'est pas Permis Il faudra donc Ne rien avoir Bien sûr Tu peux porter Tes lunettes Ok Après pour ce qui est Des maliquites Sac à dos Non C'est pas à porter Également la bague C'est pas à porter Chez les maliquites Ok Voilà Tu y vas Sans rien Ok C'est-à-dire Tu as juste Ton haut et ton bas Et tes sandales Ou claquettes Pour les sandales Ou les claquettes Ici je m'adresse aux hommes Parce que les femmes Elles peuvent s'habiller Avec des baskets Avec des claquettes Tant que ça respecte Les codes de la religion Il n'y a pas de problème Pour les hommes Il faudra que les pieds Soient découverts Devant et derrière Ok C'est-à-dire des claquettes Qui laissent voir Les pieds devant et derrière Ça veut dire quoi Devant et derrière Pour que tu comprennes bien Ce que je veux dire Avoir les pieds devant Qui sont couverts Donc fermés Comme avec les crocs Ça Ce n'est pas à faire Chez les hommes Et la plus forte raison Porter des baskets Pendant les rites de l'ambra Tu ne peux pas Donc des claquettes Ou des sandales Qui laissent voir Les pieds devant et derrière Ça retenez-le bien S'il vous plaît Ok Je précise que le port De l'habit du haram Pour l'homme Ne signifie en aucun cas L'entrée en état de sacralisation Il faut impérativement L'intention Ok Pour ce qui est des choses Qui sont interdites Quand on entre en état de sacralisation Il faut retenir que Un homme Il n'aura pas le droit D'avoir des rapports intimes Avec sa femme Quand il est Rentré en état de sacralisation Jusqu'à ce qu'il se désacralise Et comment on se désacralise C'est quand il aura Terminé Ta amra En te coupant les cheveux Ou en les rasant Pour la femme Elle réunira tous ses cheveux Elle coupera la taille d'une phalange Parfait Donc avoir des rapports intimes C'est pas permis Ok Pendant que tu es en état de sacralisation Aussi parmi les choses Que tu n'as pas le droit de faire C'est te couper les cheveux Te couper les ongles Te parfumer D'accord Donc il y a pas mal de choses Que tu n'as pas le droit de faire Et pour la femme Elle n'a pas le droit de porter des gants Elle n'a pas le droit de Mettre le niqab Ok Conformément à un hadith Que le prophète A.S. a dit Que la femme Qui est en état de sacralisation Ne met pas le niqab Et elle ne Elle ne porte pas des gants Ok Très bien Par contre ça ne l'empêche pas Si elle veut Cacher ses mains En dessous de De ses vêtements Il y a de son gilbab Il n'y a pas de problème Et si elle veut faire passer Un tissu Ok Sans Sans L'attacher Ok Sur le visage Elle peut également Je rappelle que pour l'imam Malik Rahimahullah Pour les hommes Et c'est aussi l'opinion d'Abu Hanifa Sac à dos non Et même les sacoches D'accord Donc des fois il y a des hommes Qui prennent des Des ceintures Pour mettre l'argent Et mettre Le Comment dirais-je La carte de leur chambre De leur chambre d'hôtel Pour les Malikites Et Cheikh Abou Hanifa Non ils ne peuvent pas Pour les autres écoles Ils peuvent Je vais Arriver à la mosquée De la Kaaba Donc là vous l'avez vu Au Miqat Prépare l'intention De faire la Amra Ok Et puis On dira la Bayk Ce qui signifie Je réponds à ton appel Oh Allah Par une Amra Ok Une fois la Talbiya prononcée La personne répète La formule de la Talbiya La suivante Durant son trajet Jusqu'à la Mecque Ce qui signifie Je réponds à ton appel Oh Allah Je réponds à ton appel Tu n'as point d'associer La louange Et le bienfait T'appartiennent Ainsi que la royauté Tu n'as point d'associer Ensuite Je vais rentrer dans la mosquée Sacrée de la Kaaba Comme dans chaque mosquée On entre par le pied droit Bismillah Salatussalam A la Rasulallah M'aghefellin dhu nubi Waf tahli abu abu rahmatik Au nom d'Allah Que la prière Le salut Soit sur le message d'Allah Oh Seigneur Pardonne-moi mes péchés Et ouvre-moi Les portes de ta miséricorde Ensuite Arrivée à la Kaaba Il n'y a pas d'invocation précise A dire Cependant On a rapporté D'Ibn Ammar Qui disait Et c'est rapporté par le Bayhaki Allahuma anta salam Wa minka salam Fahayyina rabbana bis salam Ok Oh Allah Tu es la paix Et de toi vient la paix Fais-nous vivre en paix Donc tu rentres à la mosquée Tu vois la Kaaba Tu prononces l'invocation Ok La Kaaba Alors ici Il y a pas mal de points Que j'ai à vous signaler Et j'aimerais que vous soyez Très très attentifs Parce que ça va aller un peu vite Ici Le point de départ C'est La pierre noire C'est à dire que Mes tours là Que je vais faire autour de la Kaaba Ils vont débuter A partir de La pierre noire Vous avez remarqué que Il y a le chiffre 13 Il y a une ligne par terre Ok Cette ligne elle a été enlevée Cette ligne là Indiquée Le point de départ C'est à dire que C'est à partir de là Que je vais commencer Mes tours D'accord La Kaaba doit être A ma gauche impérativement Je répète La Kaaba doit être A ma gauche impérativement Tiens Abou Bakr Toi qui es dans mon bureau Abou Bakr Si jamais Écoute bien Si jamais Moi je suis en train De faire mes tours La Kaaba est à ma gauche On est d'accord ou pas D'accord Et j'ai un groupe avec moi Et on me dit Il y a quelqu'un Qu'on a perdu de vue Et que je me retourne Suis bien Je me retourne Donc la Kaaba là Maintenant elle est où ? Elle est à ma droite Superbe Et que j'avance A reculant Juste pour voir Il est où ? Est-ce qu'il y a un problème à ça ? Il faudra que je revienne De là où j'ai fait ça Et que je me remette Dans la bonne position Pour rattraper ça Parce que la Kaaba Doit être à ma gauche C'est plus clair ? Ok Il arrive des fois Qu'il y a des gens Ils marchent à reculant Tu vois Ils se tournent Et la Kaaba Elle est à sa droite Pour voir juste Est-ce que son groupe Il est là Et donc il marche En marche arrière Et la Kaaba Elle est à sa droite Au lieu d'être à sa gauche Donc il revient De là où il a fait ça Et il rattrape ça En marchant En ayant la Kaaba A gauche C'est bon ? La pierre noire Avant on avait Une ligne Sur le sol Qui indiquait La pierre noire D'accord ? Qui nous permet donc De savoir que c'est à partir de là Que je démarre Cette ligne là C'était le point de départ Vous suivez ? Maintenant cette ligne Elle a été enlevée Et juste en face de cette ligne Dans le bâtiment de la mosquée Il y a des néons verts Des lumières vertes Une fois que vous arrivez A la hauteur des lumières vertes Et bien vous savez Que vous êtes arrivé Devant la pierre noire Et c'est comme ça Qu'on compte les tours On les compte en arrivant A la pierre noire Donc en fait ici Là en face Là il y a les néons verts Le pèlerin se dirige vers Al-Hajarul Aswad La pierre noire Il se met Face à la pierre noire C'est-à-dire Il l'a dans son Dans son visage Et il dit Bismillah Wallahu akbar Ce qui signifie Au nom d'Allah Allah est le plus grand Au Seigneur Je me présente Ayant foi en toi Par foi en ton livre Fidèle à ton engagement Et me conformant A la tradition De ton prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Parfait Très bien On revient ici Ce qu'il est recommandé De faire Ce qu'il est recommandé De faire à chaque tour C'est d'embrasser La pierre noire Dans la mesure du possible D'accord Pour les femmes On vous déconseille de le faire Vous allez vous retrouver Mélangé à des hommes Et C'est C'est parfois Très dur de sortir De la zone De la pierre noire Il y a tellement de monde Il y a tellement de foule Que Une femme peut se retrouver A être Touchée Et 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 Subir Des 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 torts Donc Ma soeur Quand il y a des foules Comme ça Écarte-toi Ok Si la personne peut Embrasser la pierre noire Elle le fait Ok Si elle ne peut pas Ce qu'il est recommandé De faire C'est de toucher la pierre noire A chaque tour Et De mettre sa main Uniquement sur la bouche Chez les mêmes malèques Sans faire D'accord Chez les autres écoles Juridiques Et bien il est recommandé De la poser De faire un bisou Avec un bruit D'accord Donc Chez les mêmes malèques Rahimallah Il fera juste ça Après avoir touché la pierre noire Donc il touche la pierre noire Et il fait juste ça C'est bon S'il ne peut pas la toucher non plus Parce qu'il y a trop de monde Il se contentera De lui faire un signe C'est à dire quoi Il va lever la main De loin Pour la saluer Chez les mêmes malèques On ne lève pas la main Donc chez les autres savants On va lever la main A chaque fois qu'on arrive A la pierre noire En disant Allahu Akbar Chez les mêmes malèques On ne lève pas la main Ok Vous avez remarqué Qu'on dit au début Bismillah Wallahu Akbar Allahumma Imanan Bik Etc Vous vous rappelez L'invocation que je viens De vous dire là Celle-là on a dit que Dans le premier tour Tous les autres tours On arrive devant la pierre noire On dit juste Allahu Akbar Les autres écoles vont dire On lève la main à ce moment-là Et chez les mêmes malèques On dit Allahu Akbar S'enlevez la main Ok Il y a aussi un autre point C'est que Le coin de la pierre noire C'est le coin numéro 1 Dans votre image Que vous avez devant vous Ok Et le point numéro 9 C'est le coin yéménite Ar-Rukna al-Yamani La seule invocation Qu'il est recommandée De dire Pendant Ton tawaf C'est ce qu'on doit dire Entre Ar-Rukna al-Yamani Et Al-Hajjad al-Asad Le coin yéménite Le coin numéro 9 là Et le coin numéro 1 Entre les deux tu diras Ce qui signifie Au Seigneur Accorde-nous Le bien ici bas Et dans l'au-delà Et protège-nous Du châtiment du feu Parfait Très bien En dehors de cette invocation T'es libre Laisse parler ton cœur Sois sincère Et invoque Allah Invoque-le Demande pour toi La guider La piété Commence d'abord Par toi Bien évidemment Ta famille Tes proches Ok Et n'oublie pas La Ummah Dans tes invocations Très bien Parmi les coins Qu'il est recommandé Aussi dans l'école Malikite De toucher Il y a le coin Le coin yéménite Le coin numéro 9 Ok Le coin numéro 9 Très bien Le coin numéro 9 Tu le toucheras Dans la mesure du possible Chaque tour Si tu ne peux pas Tu ne le salues pas de loin Comme la pierre noire Excellent Après Il y a un point Qui est super important C'est qu'il est interdit De bousculer Les gens Pour embrasser la pierre noire C'est à dire Il y a des gens Pour embrasser la pierre noire Ils vont écraser des pieds Ils vont pousser des gens Ils vont tirer des personnes Ils vont griffer Hé On vous rappelle que Ça c'est une sunna Pour faire une sunna Tu ne fais pas des péchés Hors de question De faire du tort A ton frère Pour faire une sunna Avant de commencer le tawaf Il est recommandé Pour les hommes seulement De découvrir L'épaule droite Chez la majorité Des savants des quatre écoles Excepté l'Ibam Malik Qui lui gardera Les deux épaules couvertes Ok Donc Vous allez voir Qu'il y a beaucoup de gens Qu'est-ce qu'ils font En fait Le tissu Qui est en haut La partie qui est en haut Sur mon côté droit Je vais la prendre Je vais la descendre En dessous de mon aisselle Et Je vais jeter le tissu En haut Et donc J'aurai l'épaule droite Découverte Sachez l'Ibam Malik Que ça ne se fait pas Pendant le tawaf Et pendant le saï D'être agent Trois-Safim D'accord Par contre Chez les autres savants Ils diront Qu'on découvre l'épaule Jusqu'à ce qu'on finit Le tawaf Puis après Quand il va aller Pour faire les deux rakats Dans la mosquée Et les deux rakats Qu'on fait juste après le tawaf Là tu recouvres Ton épaule Également parmi les choses Qui sont À faire Et qui sont recommandées C'est que Dans les trois premiers tours Il est recommandé De presser le pas Pour les hommes Et ça c'est uniquement valable Pour les hommes Pas pour les femmes Et Les quatre derniers tours Marchaient à allure normale Donc dans les trois premiers Bien évidemment Celui qui ne le fait pas Il n'a pas à le rattraper Il n'a pas fait un péché Ok Ça sera valide Mais c'est des choses Qui sont recommandées Supposons qu'il avec son épouse Il ne peut pas Il veut la garder Avec lui Etc Il peut Rester avec elle Et marcher à allure normale Pendant les sept tours Qu'il n'aura pas commis Qu'il n'aura pas commis de péché Vous avez vu Il y a un dessin C'est le numéro 5 Le numéro 5 là Ça c'est ce qu'on appelle Hijr Ismail Il y a un petit passage Entre la Kaaba et le Hijr Ismail Si quelqu'un passe Par là Pour faire le tour Au lieu de passer En contournant le Hijr Et bien il aura fait quoi ? Il n'aura pas fait un tour Autour de la Kaaba Pourquoi ? Parce que Le Hijr Le point numéro 5 là Vous avez vu le petit U là Et bien celui qui rentre A l'intérieur Et qui est pris dedans Par exemple Et bien c'est comme si Il avait pris à l'intérieur De la Kaaba Donc en fait Tu n'auras pas fait un tour Autour de la Kaaba Tu auras fait un tour En passant à l'intérieur De la Kaaba Et ça c'est pas correct Ok ? Très bien Le prophète Il a dit que Le Hijr fait partie De la Kaaba Le hadith Il est rapporté Par Bukhari Muslim Sur l'Aisha Très bien Donc j'essaie de tout refaire Selon vous Si quelqu'un Ne sait pas Combien de tours Il a fait Ok ? Si moi je ne sais pas Si j'ai fait 7 tours Ou 6 Je considère Que j'en ai fait combien ? 6 Voilà Je me base toujours Sur quoi ? Sur le plus petit chiffre Ok ? Si je doute Si j'en ai fait 3 ou 4 Je me base Sur quel chiffre ? 3 Parfait Pour ceux qui connaissent Un peu dans le fiqh Vous savez que Quand on doute Dans la prière Dans l'école Malikite Il y a quoi à la fin ? Il se joue Tsaou N'est-ce pas ? On fait Il se joue Tsaou Les deux Proternations Qu'on fait De l'oubli Et bien là Il n'y a pas Il ne faut juste Revenir au plus petit chiffre Le chiffre de la certitude La certitude C'est que j'en ai fait 3 Le doute C'est que j'en ai fait 4 Et bien je construis sur 3 Tailleb une question Si jamais Pendant le tawaf Je me retrouve Dans une prière obligatoire C'est possible ou pas ? C'est-à-dire Il y a eu l'adhan Toi tu es en train De faire tes tours Puis après Il y a eu l'iqama Ok ? Qu'est-ce que tu fais ? Bah tu vas couper Ton tawaf Tu vas prier avec eux Et tu reprendras immédiatement De là où tu t'es arrêté Sans recommencer tout Je tiens à préciser aussi Qu'avoir les ablutions C'est obligatoire Chez nos savants Ok ? Je parle ici des 4 écoles Ok ? C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que pour faire le tawaf Il faut avoir les ablutions Il faut être en état de pureté Et bien sûr Je tiens à préciser Qu'une femme qui est indisposée N'a pas le droit De rentrer à la mosquée Ni à la mosquée du prophète Ni à la mosquée de la Kaaba Ni une autre mosquée Ok ? Il ne lui est pas permis De rentrer en étant indisposée Donc la personne qui fait tawaf Elle entend Le athane Elle continue Dès que tu entends l'Iqama Tu t'arrêtes Tu pries Tu as fini la salat Tu reprends ton tawaf Est-ce que j'ai le droit De faire une pause Dans mon tawaf Voilà Pour papoter Discuter avec quelqu'un Non Tu dois enchaîner Tu ne fais pas de pause Ok ? Est-ce que j'ai le droit De parler avec quelqu'un ? Le prophète s'a-same Il a dit At-tawafu bilbayti salat Il a dit que Le tawaf autour de la maison La Kaaba C'est une prière Il a dit Sauf qu'Allah lui a permis de parler Et il a dit Et celui qui parle Qui ne dit que du bien Donc effectivement Tu as le droit de parler Tu as le droit de dire à quelqu'un Excuse-moi On est à quel tour ? Il nous reste combien de tours ? Excuse-moi Juste après je dois faire quoi ? J'ai oublié l'invocation ? Tu peux Mais par contre Se retrouver là-bas Et parler de dunya C'est vraiment que vos cœurs Ils sont durs Retrever un tawaf En train de parler de blagues En train de parler de manger De restaurant De dacha De kamis Ça c'est pas normal ça Ça c'est pas normal Je le répète Ce voyage-là Il a pour objectif Qu'on se réconcilie Avec le maître Azza Ojel Qu'on revienne En étant meilleur Maintenant si quelqu'un Perd les ablutions Pendant le tawaf Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait les ablutions Et il revient Et il reprend de là Où il avait arrêté le tawaf Ok ? C'est clair l'équipe ? Il n'a pas tout recommencé Du début C'est bon jusque là ? Quelque chose qui est hyper important C'est de ne pas oublier De mettre le paquet Dans les invocations Pendant le tawaf S'il vous plaît Soyez vraiment sincère Dans les invocations Soyez vraiment sincère Demandez à Allah En étant sincère Ok ? Suppliez-le Il n'y a aucun problème A tenir votre livre Où il y a les invocations Et les lire Ok ? L'idéal Quand vous faites des dua Hormis ceux qui sont Recommandés Pendant Safa et Marwa Etc L'idéal c'est que vous laissez Votre coeur Vous guider vers les invocations C'est-à-dire quoi ? Laissez parler votre coeur Ok ? Demandez à Allah Et les invocations Tu les fais en arabe Si tu peux C'est bien Surtout les invocations Du prophète Si tu ne peux pas Fais de dua Dans ta langue L'essentiel c'est quoi ? C'est que tu sois sincère Ok ? Bien évidemment Tu peux faire aussi du dhikr Dire Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu akbar C'est bon ? Très bien Pour la personne Qui a fini les sept tours Elle va recouvrir L'épaule droite Ok ? Chez l'imam Malik Ça ne se fait pas Parce que l'épaule Elle n'est pas découverte Depuis le début Le dernier tour Donc je suis arrivé au sept Je lève la main Je dis Allahu akbar Ok ? Et après je vais recouvrir l'épaule Chez l'imam Malik Il ne lave pas la main Il dit juste Allahu akbar Puis après Une fois que tu as terminé Tu vas aller faire Deux rak'at Ces deux rak'at là Ce que vous allez trouver Dans les bouquins C'est qu'on les fait Derrière Maqam Ibrahim Le maqam d'Ibrahim C'est le meuble vitré Doré C'est le chiffre numéro 7 Ok ? Chez les quatre écoles Chez Abu Hanifa Malik Shafi' Ahmed On peut les faire Dans n'importe quel endroit De la mosquée Donc la personne Se dirige vers Maqam Ibrahim Ok ? Aujourd'hui cet endroit Aujourd'hui cet endroit Est mis en évidence Par une sorte de monument Vitré et doré Juste derrière la Kaaba D'un côté pierre noir En se dirigeant Vers le maqam d'Ibrahim Il est recommandé De réciter Adopté pour lieu de prière Ce lieu où Ibrahim C'est un debout Le pèlerin se met Derrière Maqam Ibrahim De manière A ce que ce dernier Soit interposé Entre lui et la Kaaba Puis il a accompli De la Kaaba Alors s'il ne peut pas faire ça Il n'y a aucun problème Il l'est fait Dans n'importe quel endroit De la mosquée Retenez bien ce point Il récitera Avec Oui Il récitera Ces deux raquats là Avec Al-Fatiha Et Al-Kafiroun Et la deuxième raquat Al-Fatiha Et la Sourate Al-Ikhlas Qu'Allah Allah Ahad D'accord Une fois cette prêt accompli Il se dirige vers Zemzem Il l'envoie Il l'enverse sur sa tête Il veut se rafraîchir Il invoque Allah Pas de problème Il a bu du Zemzem Il revient à la pierre noire Ça c'est recommandé Il dit Allahu Akbar Et il pose la main De la même manière Détaillée au point numéro C'est à dire S'il peut l'embrasser S'il ne peut pas Il la touche Il embrasse sa main Ou il met juste sa main Sur sa bouche Puis s'il ne peut pas Il la salue de loin Dans la mesure du possible Ok parfait Ensuite Ensuite il y a Assaï Entre Safa et Marwa Assaï c'est quoi ? C'est justement Les trajets qu'il y a à faire Entre Safa et Marwa Le pèlerin se dirige Vers Safa Ce ne sont pas des montagnes Ce sont des monticules Ne pensez pas Que vous allez monter Sur une grande montagne Non non C'est petit Ok C'est petit en taille Le pèlerin se dirige Vers Assafa Il y a des panneaux Partout dans la mosquée Qui dit Il y a des panneaux Qui vous dirigent Vers le mont Safa Ok Il lui recommandait D'avoir ses ablutions Mais ce n'est pas obligatoire Alors que Avoir les ablutions Pour le Tawaf Il est obligatoire N'est-ce pas ? Là Pour Safa et Marwa Non Ok C'est recommandé C'est déconseillé C'est ma couronne D'y aller sans les ablutions Mais si quelqu'un Père ses ablutions Pendant le saï Par un gaz Ou liquide spermatique Qui sort Ou bien Une femme Qui a ses règles À ce moment là Ok Elle n'a pas l'obligation De recommencer sa amra Elle finit Il complète sa amra Très bien Donc Tu verras De toute façon Il y a des panneaux Qui te dirigent Vers Safa Il y a des panneaux Partout dans la mosquée Une fois que tu te rapproches De Safa Ok Tu vas dire quoi ? Tu vas dire Ce qui signifie As-Safa et le Marwa Puis il commence par le mot Safa Ainsi il monte dessus De manière à apercevoir Il se dirige vers elle Et il dit Allahu Akbar Ce qui signifie Allah est le plus grand Et il fait Et il fait du doa Avec ce qu'il souhaite Après qu'est-ce qui va être demandé Il va te demander Que tu répètes Cette même formule Que je viens de dire En arabe Une deuxième fois Et tu fais du doa Puis après Tu vas la faire Une troisième fois D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Trois fois tu diras Et à chaque fois Entre les deux Tu feras quoi ? Tu feras du doa Avec ce que tu veux D'accord ? C'est parfait Au total Il y aura trois fois ce zikr Et trois fois Je vais faire des doa Donc Ce zikr Au milieu de doa Ce zikr Doa Et après je pars Direction quoi ? Marwa Alors un point très important Regardez bien Là il y a Safa Là il y a Marwa Ok ? De Safa à Marwa Ça fait un trajet Marwa à Safa Ça fait deux Ok ? Ne pensez pas que faire Allez Et retour Ça fait un Non là ça fait deux Ok ? Le point de départ C'est Safa Vous devez finir Le septième Trajet à Marwa Ça veut dire Regardez bien Là je suis à Safa Je suis arrivé à Marwa Ça fait un Je reviens Deux Trois Quatre Cinq Six Je suis à Safa Sept Je dois être à Marwa Si à Marwa Vous n'êtes pas à sept C'est que vous avez mal compté Ok ? On vous a dit comment ça se passe Quand tu comptes Et tu es dans le doute C'est la même chose Ce que tu as appliqué dans Tawaf Tu l'appliqueras dans Safa et Marwa Entre Safa et Marwa Vous allez voir qu'il y a une zone Où il y a des néons verts Qui sont au dessus de votre tête Dans cet endroit là Et bien Hajar La mère d'Ismaïl La femme du prophète Ibrahim A.S. Elle a pressé le pas Pour chercher de l'eau Pour son nourrisson Ok ? Et bien Il est recommandé que pour les hommes Ici de quoi ? De presser le pas De toute façon vous verrez Vous verrez que dans cet endroit là Les hommes ils accélèrent le pas Dès que tu as terminé Ces lumières vertes Les néons qui sont au dessus de ta tête Tu reprends La marche à allure normale Ok ? Supposons que tu étais avec madame Et que tu as pressé le pas Tu as accéléré le pas Dans cette zone là Ok ? Et bien Tu l'attends Et tu reprends la marche avec elle Une fois qu'elle t'a rejoint Ok ? Et ici accélérez le pas Ça sera à l'aller ou au retour A chaque fois Dans chaque trajet Il faudra le faire Pour les hommes uniquement Ok ? Les femmes elles n'ont pas A accélérer le pas Très bien Une fois que je suis arrivé à Marwa Je vais faire la même chose Que j'ai fait Quand j'étais à Safa Ça veut dire quoi ? Je vais dire Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilayla Allah Wahda ou la sharika 3 fois Ça veut dire Une fois après le dua Une fois après le dua Une fois après le dua Finalement à Safa Il y aura cette formule à dire Trois fois avec dua Entre deux Ok ? Et à Marwa pareil Et entre Safa et Marwa Tu feras les dua que tu veux Ou tu fais du zikr Sans problème Notons ici que La récitation de Inna Safa al Marwa Du verset là Se fait seulement Lorsque le pèlerin S'approche de Safa Pour la première fois Avant de commencer le sa'i Il n'est pas permis Il n'est pas permis De le répéter A chaque fois Que l'on passe par Safa Ni par Marwa Il en est de même Pour la formule Abda Abdi Mabaza Allah Le sa'i n'a pas d'invocation spécifique Ainsi le pèlerin peut faire L'invocation qu'il souhaite De nombreux compagnons ont dit Ne nous tiens pas rigueur Pour ce que tu sais Tu es certes Le plus puissant Le plus généreux Une fois le septième Trajet terminé Le pèlerin sort De la mosquée Tu as une porte Tu peux sortir par Marwa Après si tu veux Sortir par une autre porte Mais tu dois être Dans le septième trajet A Marwa Ok Tu sors avec le pied gauche Tu dis l'invocation Qui est connue Et pour que la Amra Se termine Le pèlerin n'oubliera pas De se raser Ou se raccourcir les cheveux Le mieux c'est Qu'il se rase les cheveux Ok Je sais qu'il y en a beaucoup Qui n'aiment pas Avoir la boule Ok Mais le mieux c'est De se raser Le prophète Il a fait trois invocations En faveur de celui Qui rase ses cheveux En disant Allah fait miséricorde A ceux qui se rase Trois fois Et on lui a dit Et ceux qui raccourcissent Il a dit A ceux qui se raccourcissent Il a fait la d'aq une fois Donc il a demandé La miséricorde d'Allah Pour ceux qui se rase Trois fois Et il a demandé Qu'une seule fois Pour ceux qui se raccourcissent Pour la femme Une fois à l'hôtel Elle réunit tous ses cheveux Et ne coupe que la taille D'une phalange Et pas devant les hommes Et elle demandera A quelqu'un Qui s'est désacralisé De le faire Quand vous allez vous raser Faites attention Qu'il ne vous mette pas De shampoing Etc Vous êtes encore En état de sacralisation Ni shampoing Ni savon Ni rien Il veut mettre de l'eau Pour te raser les cheveux Mon frère Pas de problème Ok Et les soeurs Faites attention Il y a beaucoup de soeurs Qui vont se couper les cheveux Devant tous les hommes A la sortie de la mosquée Ne faites pas cela De cette manière La amra Elle est accomplie Le pèlerin peut se désacraliser Ça y est T'as coupé tes cheveux C'est bon Tu prends ta petite douche Te reposer Et t'habiller Comme d'habitude Tu peux le faire Sans problème Voilà en résumé Ce que ça donne la amra Donc ça donne quoi finalement Ça donne Je rentre en état de sacralisation Ok Puis après Je Fais mes sept tours Autour de la Kaaba Ok Je Fais mes deux rakats Dans la mosquée Je fais les sept trajets Entre Safa et Marwa Je me coupe les cheveux C'est terminé Ok Pour le voile intégral Comment ça se passe Est-elle Est-ce qu'elle doit L'enlever ou pas En fait Au lieu de l'attacher Ma soeur Mohamed Elle peut juste L'enfiler comme ça ici Sans l'attacher Une femme qui a ses monstrues Et qui ne peut pas faire tawaf En raison de son N'état d'impureté majeur Mais Qui se rend Au mon Safa Marwa Car elle peut y aller Est-ce qu'elle A validé sa amra Ma soeur Meissa Pour pouvoir faire Une amra Il faut Écoutez bien Respecter les piliers État de sacralisation Tawaf Et sa'i Si elle ne fait pas le tawaf Comment on peut appeler ça Une amra Pour les femmes sur place On a souvent des soeurs Qui sont hyper chagrinées Pourquoi ? Parce qu'elle ne peut pas faire Sa amra Elle a eu ses règles Un ou deux jours avant D'aller à Mecca Ou des fois Il arrive que Elle arrive à Médine Et dès qu'elle arrive Quelques temps après Elle a ses monstrues Et elle ne peut pas profiter De la mosquée du prophète Donc j'avais lu Dans les fatwas De Cheikh Al-Athamin Qu'il est possible Pour la femme De prendre la pilule Pourquoi ? Pour qu'elle retarde Ses monstrues Et qu'elle puisse profiter Des lieux sains Ok ? Pour cela Vous le savez mieux que moi Mes soeurs Il faut habituer le corps Donc ce n'est pas Cinq jours avant Votre amra C'est bien avant Que la femme Va habituer son corps A ce moyen de contraception Que la pilule Pour justement Ne pas avoir Ses règles Pendant le séjour De la amra Pour les soeurs Qui ne l'ont pas fait Et qui se retrouvent A être indisposées Sur place Je sais que Dans les pharmacies Là-bas Ils proposent des pilules Qui arrêtent Qui stoppent Les monstrues Le jour même C'est à dire Quelques heures après Elle n'a plus ses règles Et ça nous a sauvé Beaucoup de cas Sur place Les recommandations Qui ont été données Par les pharmacies C'est Qu'il ne faut pas Le prendre tout le temps Ok Mais si c'est pris rarement Ça ne laisse pas D'effet secondaire Pour la femme Et donc Voilà Ça ne la prive pas Des mosquées Elle peut en profiter Et en même temps Voilà C'est pas quelque chose Qui va nuire physiquement Sachant que c'est pas tout le temps Voici une autre chose Chez la majorité des savants Ce qui est demandé C'est que la femme Parte avec un mahram D'accord C'est qu'elle parte Accompagnée d'un mahram Un homme de sa famille La règle pour ce qui est de la femme Comme vous le savez C'est que la femme Voyage avec un mahram Ok Pour la amra J'avais demandé À Cheikh Taddaou Hafidhullah Qui m'avait dit que Si la femme part Avec un groupe de confiance Ok Et c'est une fatwa Qu'on retrouve Chez nos anciens également Elle peut y aller D'accord Le mieux c'est qu'elle parte Avec un homme de sa famille Si elle ne peut pas Un groupe de confiance Lui permet De faire ce voyage Sans avoir de péché Béhidhullah Ok Pour ce qui est des comprimés Qui stoppent Les monstrues On l'a vu De nous-mêmes Que les sœurs Pouvaient rentrer à la mosquée Très rapidement On a vu pas mal de sœurs Nous remercier Et nous dire Que par la grâce d'Allah Ça agit assez efficacement Supposons qu'une femme Arrive au miqat Et qu'elle est indisposée Est-ce qu'elle peut Quand même Entrer en état de sacralisation Alors qu'elle est indisposée Ou pas La réponse est Oui Ok Elle rentrera en état De sacralisation A partir du miqat Elle prononcera la talbiya Elle fera le zhikr Pas de problème Tout ça Par contre La seule chose Qu'elle ne fera pas C'est d'entrer à la mosquée Jusqu'à ce qu'elle soit quoi Pure de ses monstrues Ok Si une femme Elle a ses métro-ragis Ça c'est pas considéré Comme haïd Elle peut Sans aucun problème Prier Et faire ses adorations Sans problème La sœur Sarah Elle demande Si on peut faire des amras Tous les jours Chez certains savants Ils disent oui D'accord Il n'y a pas de problème À faire plusieurs amras Dans le même voyage Après pour les frères Il faut juste qu'ils aient de quoi Couper leurs cheveux Si lui il est passé à la lame Aujourd'hui Demain il va raser quoi Ok Mais pour les femmes Mais pour les femmes Bien sûr Comme il s'agit d'une phalange C'est jouable Par contre Dans l'école maliquite Non on fait pas de amras Dans un voyage La femme peut porter un sac à main La femme peut porter un sac à dos La femme peut porter des bijoux Sur elle sans aucun problème Ok Il y a des gens Marlim Qui veulent pas aller à la ramras Au prétexte Qu'ils font des péchés Notamment Qu'ils ont des crédits Du coup Ils disent Que répondre à ces gens Bah leur dire que C'est un tremplin sur place C'est un grand tremplin Qui nous permet justement D'être quelqu'un de meilleur Et que Au contraire Ça peut être Un déclic D'aller là-bas Notre soeur Fatima Elle dit C'est une bonne question ça Doit-on se sentir prêt Doit-on se sentir prêt Nous dit Fatima Avant d'aller faire une amra Ou si on a l'argent Et l'intention Peu importe l'âge On peut aller Je comprends ce qu'elle veut dire Notre soeur Fatima Beaucoup de gens pensent Qu'on peut y aller Que lorsqu'on est clean Ok Qu'on fait pas de péché Qu'on est parfait Non Non Moi je me souviens J'avais un de mes amis Et je vais finir avec cette anecdote Inch'Allah Un de mes amis Skin Il avait les oreilles percées Et je lui dis Viens avec nous Amra Il m'a dit Mais Nadir Tu vois pas Je dis Allez viens Regarde comment t'as visité Plein de pays Viens Tu vas kiffer Inch'Allah On va se mettre Une bonne ambiance Et tout Tu vas trop aimer Il est venu avec nous Et je me souviens On est arrivé à Médine Subhanallah Le premier jour Il a goûté À la vibration La mosquée L'Avan La prière La sakina Le repos Que c'est À la mosquée du prophète Subhanallah Quelques heures après Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit Il m'a dit Je te jure On n'adhère plus jamais de ma vie Je vous mettrai des boucles d'oreilles Jusqu'à la fin de ma vie Et ça C'est l'effet de quelques heures À Médine Il a fini le séjour Allahu Akbar Ça l'a aidé énormément Et ce voyage-là A été un grand déclic Dans sa vie Donc les gens Qui pensent que Pour aller là-bas Il faut être parfait Non Il faut juste avoir La volonté de changer Ok La volonté d'être Quelqu'un de meilleur D'évoluer J'ai fini Pour ma part Est-ce que vous avez des questions Concernant ce qui a été dit Toutes les questions annexes On peut les prendre après Inch'Allah Une personne nous demande Comment faire pour profiter Un maximum des lieux sains La première des choses déjà Demande à Allah Subhanallah Qui te facilite D'aller là-bas Et de profiter D'accord Dua Dua Puis Un point qui est hyper important C'est de savoir Donner le droit du corps Parce que souvent Ce qui se passe Et on l'a vu de nos yeux C'est des gens Qui ne durent pas Deux, trois jours Et ils le disent Allahu Akbar J'arrive pas à comprendre Comment j'ai toute cette énergie C'est impressionnant J'ai dormi une heure Cette nuit Et regardez Je reçois même pas le besoin Mais ces personnes-là Oublient que le corps Réclame Tôt ou tard Son droit Et ils vont se donner à fond Pendant trois, quatre jours Et après Qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont se retrouver Trois, quatre jours Un peu moins ou plus A dormir A ne plus pouvoir Tenir la cadence Pourquoi ? Parce qu'ils auront fait porter A leur âme Une charge au-dessus De sa capacité Donc apprenez à Vous aménager A dormir quand il le faut A faire une seste S'il le faut Ok ? Bien évidemment C'est pas simple Parce qu'on a envie De prier la nuit là-bas On a envie de prier le jour Il faut donc trouver des moments Pour pouvoir se reposer Assez Pour pouvoir tenir Pour les hommes Pour les hommes qui souhaitent Raccourcir les cheveux Est-ce qu'il y a une longueur Spécifique ? Saïdine nous demande Est-ce que pour les hommes Il y a une longueur spécifique Pour ce qui est du raccourcissement Il faut juste Raccourcir C'est-à-dire qu'après Que tu sois passé Chez le coiffeur Qu'il y a eu Une diminution de cheveux Ok ? On va se contenter de cela Inch'Allah Pour cette vidéo En espérant que ça a été Assez clair pour vous J'implore Allah Subhanahu wa ta'ala De faire de nous des pieux Et de nous faciliter De visiter La Mecque et Médine Plus d'une fois dans notre vie S'Allah subhanahu wa ta'ala Nienfa'li bii ma quoutou Nienfa'akum bii ma sami'atum Haada wa Allahu a'lam Subhanakallahu ma bihamdik Achadun la ila ila anta Astaghfirikotu buleik Wa akhiru da'wana An alhamdulillahi rabbil alamin Sous-titrage ST' 501